... Des étudiants en médecine se mobilisent pour en savoir plus sur le cancer du sein. Le but étant de lutter contre la pathologie. Un marché de bétail voit le jour à Cabadougou dans la région du Bafing. L'objectif étant de mettre fin à des conflits sanglants entre éleveurs et agriculteurs. Bienvenue dans le 7 minutes. Des échanges entre étudiants et médecins. Au menu, le cancer du sein. Ses apprenants ont décidé avec le peu de moyens qu'ils ont d'en savoir davantage sur ce mal silencieux qui cause de nombreuses pertes en vie humaine. Au sortir de la rencontre, ils partagent ce qu'ils ont appris. J'aimerais inviter mes soeurs, mes mamans, mes tantes à aller se faire dépister. Parce que le cancer du sein est une maladie très grave. Lorsqu'il est plus vite, ça permet à la personne, à la victime, de se rétablir ou bien d'avoir des remèdes. Il nous a même conseillé à éviter, par exemple, des nourritures un peu occidentales. Également, il nous a demandé de palper les seins à chaque fois. Suite à ce qu'ils ont appris, ces jeunes hommes ont compris que le cancer du sein n'est pas seulement une affaire de femme. Pour nous, les hommes, nous devons aussi soutenir notre connaissance, notre cousine aussi, des personnes qui ont ce genre de maladie, qui ont le cancer du sein. C'est avec un très grand plaisir parce que le pouvoir a été très réceptif. La conférence s'est très bien passée. Nous avons répondu convenamment et adéquatement à toutes les questions, toutes les préoccupations des participants. Notant que cette initiative est celle des étudiants du département des sciences et de la communication de l'université Félix Souffet-Bouigny de Cocody. Ici à Abobo Makassi, on salue l'ouverture provisoire de l'échangeur, mais la peur s'est installée chez les populations. Les raisons, il n'y a pas de feux tricolores ni de ponts permettant aux riverains de traverser la voie, le cœur léger. Les populations prennent chaque jour de gros risques pour traverser la route. Bukhari, malgré son gabarit, est obligé de courir pour atteindre l'autre bout de la route, ce qui n'est pas son risque. Il y a des vieilles femmes qui souffrent pour traverser. Par exemple, il y a un feu, parfois il y a l'aide des volontaires. Il y a des volontaires qui nous viennent à traverser. C'est compliqué aussi, il y a des vieilles femmes, il y a des filles, il y a des enfants, il y a des élèves. C'est très compliqué pour traverser. Comme Bukhari, ils sont nombreux à faire cet exercice chaque jour au risque de se faire renverser par un véhicule. On est heureux de voir notre échange, c'est du boulot, c'est du mou, mais si elles pouvaient nous donner un peu de moyens pour traverser, c'est un peu compliqué. Les voitures viennent sans ralentir, donc pour traverser c'est un peu difficile, c'est ce qui est le problème à ce moment. Je suis très contente ce matin de voir le pont réussir, ça a bien réussi, je suis très contente. Yacouba est un habitant du quartier Makassi. Il voit des enfants passer devant les véhicules pour se rendre chez eux depuis 10 ans. Pour éviter un drame, il faut construire un pont piéton. Vraiment, on a besoin d'un pont piéton ici. Pour traverser, on a des problèmes. Soit on n'a pas fait un problème, chaque fois le pont est bien fait, mais il va de mort. Les enfants pour traverser, aller à l'école, tout est un problème. Notant que l'échangeur de Makassi est ouvert provisoirement à la circulation depuis le lundi 23 octobre 2023. A ce jour, les travaux connaissent un taux d'avancement de 90%. La transhumance des bœufs dans la région du Bafing cause beaucoup de dégâts de culture qui débouchent parfois sur des conflits sanglants entre éleveurs et agriculteurs. Pour mettre fin à ce fait, un marché a été mis à la disposition des populations de la sous-préfecture de Saboudougou dans la région du Bafing. Dans nos investigations, dans les missions que nous avons menées, la question des infarcts de culture se pose. Tant que dans la gestion de la transhumance, nous n'avons pas d'infarcts de culture, ça pose des problèmes. Les animaux vont aller dans tous les sens et la conséquence directe, ils vont aller faire des dégâts de culture, des dégâts de agriculteurs. Donc nous pensons qu'à travers cet instrument-là, ces outils-là, c'est une façon de réguler la transhumance. La création de ce marché à bétail réjouit autorité et population. Dans le secteur accès au marché et gestion durable de la production, il nous faut un marché, il nous faut aussi des couloirs de transhumance. Et donc, ce marché vient à point nommé. Je dis merci au gouvernement, à toutes les parties prenantes, à la construction de ce parc-là. Ça va nous aider favorablement et positivement dans tout le domaine. Consolider la cohésion sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre acteurs locaux, tel est l'intitulé de ce projet, piloté par la FAO et financé par le Fonds de consolidation de la paix. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501